On se retrouve pour la suite des évaluations limites, encore quelques-unes qui nous restent à faire, on a d'autres petites techniques à voir ensemble. Celle-ci qu'on va voir ensemble, c'est celle de la mise en évidence qu'on applique à la plus grande puissance de x. En effet, quand on utilise la mise en évidence simple, on essaie de sortir qu'est-ce qu'il y a en commun entre deux termes, puis on le met à l'avant. Mais ici, on va forcer une mise en évidence, donc on va prendre la plus grande puissance de x et on va l'amener à l'avant de notre parenthèse. Ce que ça va avoir pour effet, c'est qu'on va se retrouver avec des termes qui vont être divisés en x et ça, ça va nous aider parce que lorsqu'on s'approche de l'infini, on va se retrouver avec des divisions par l'infini, donc on va se retrouver avec des choses qui sont égales à zéro. On a vu dans l'arithmétique de l'infini dans notre première vidéo de cette section-ci que quelque chose divisé par l'infini, ça nous donne zéro. Donc on va mettre cette propriété-là à notre avantage dans ces limites-ci. Donc un exemple de ça, on pourrait avoir x² plus 5x. Et ce qu'on va faire, c'est forcer la mise en évidence du x². Donc je mets mon x² en avant, mon premier terme devient 1 et mon deuxième devient 5 sur x. Pourquoi? Parce que si je multiplie par x², je vais simplifier l'exposant 2 avec le x qui est en dessous et je vais retrouver le 5x que j'avais avant. Donc là ici, j'ai 5 sur x et ce x va disparaître lorsque je vais vouloir faire une mise en évidence, lorsque je vais pouvoir faire plutôt une simplification dans ma limite. Donc on y va avec le premier exemple ici en G. On a la limite lorsque x approche de moins l'infini. x²-2x sur x²-1. Donc on va voir premièrement qu'est-ce que ça fait ça si je l'évalue lorsque x approche de moins l'infini. Bon, ben là j'ai moins l'infini au carré. Ça, moins l'infini au carré, ça va juste faire disparaître le moins. Donc je vais avoir l'infini. Moins 2 fois moins l'infini. Donc les moins vont simplifier. Je vais donc avoir l'infini plus l'infini. Bon, ça on s'entend pour dire que c'est juste un très gros chiffre. Donc c'est l'infini encore une fois. Au dénominateur maintenant, x à la 3, si c'est moins l'infini, ben moins l'infini va rester négatif. On va avoir moins l'infini. On va ajouter à ça moins l'infini. Donc encore plus négatif. Donc moins l'infini, moins l'infini. Et finalement on enlève un à ça encore une fois. Donc on reste dans le négatif. On arrive à moins l'infini comme résultat. On se retrouve avec une forme infinie sur l'infini. Et ça, ben, on ne sait pas qu'est-ce que ça vaut. Je ne suis pas capable d'évaluer ça ici. Donc il va falloir que je simplifie mon problème. Mais là, si je simplifie mon problème, si je pourrais mettre en évidence un x, ça ne va pas solutionner le problème. Il va m'en rester un encore. Au dénominateur, ben j'ai rien à faire. Donc ça ici, ce que je vais faire, comme je m'en vais vers l'infini, c'est que je vais faire une mise en évidence de la plus grande puissance de x. Et là, je cherche vraiment la plus grande puissance en haut et en bas. Donc dans ce cas-ci, la plus grande puissance qu'on trouve au numérateur et au dénominateur, c'est quoi? C'est x exposant 3. Donc je vais forcer la mise en évidence de x exposant 3. Au numérateur, on n'en a même pas de x exposant 3. Est-ce que ça pose problème, ça? Non, parce qu'on force la mise en évidence. Donc on va faire apparaître le x qui nous manque. Donc ici, x², si j'ai sorti x à la 3, il va me rester 1 sur x parce que x² fois 1 sur x, ça va me donner x². Et ensuite de ça, le 2x va devenir 2 sur x². Encore une fois, si je multiplie x à la 3 fois 2 sur x², le carré va s'annuler en bas, le cube va s'annuler en haut, il va me rester 2x, exactement ce que je recherche. Ensuite, au dénominateur, on sort un x à la 3 aussi. Ici, bon, ça sera pas trop compliqué, on en a un déjà, donc il va devenir 1. Le x va devenir 1 sur x² et le 1 va devenir 1 sur x exposant 3. On peut vérifier qu'on a bien fait notre travail en redistribuant le x à la 3. Donc si je distribue ici, je vais avoir x au cube au début. Ensuite, x pour le deuxième et finalement, moins 1 pour le dernier. Donc ceci étant dit, on peut maintenant passer à la simplification. Simplification, c'est simple, on va tout simplement simplifier les x au cube qu'on a fait sortir. Et là, on comprend pourquoi j'ai choisi la plus grande puissance autant en haut qu'en bas. On veut vraiment simplifier la même chose en haut et en bas, donc il faut qu'on sorte la même puissance. Dans ce cas-ci, il va nous rester la limite lorsque x s'approche de moins l'infini de 1 sur x moins 2 sur x² divisé par 1 plus 1 sur x² moins 1 sur x à la 3. Ici, avec tout ce travail-là, on s'attend à ce qu'on puisse évaluer la limite maintenant. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe si je remplace par l'infini ou par moins l'infini ici. Bien, 1 sur moins l'infini, peu importe le signe de l'infini ici, je prends quelque chose, divisé ça par quelque chose de super gros, bien ici, je vais obtenir 0. 2 sur x², bien même chose, 2 sur quelque chose de super gros, ça me donne 0. En dessous, le 1 reste 1, plus 1 sur x², bien ça c'est encore 0 et 1 sur x³, c'est encore 0. Qu'est-ce qu'on vient d'obtenir? Bien là, au numérateur, on va avoir 0 et au dénominateur, on va avoir 1. Donc ça ici, ça vaut combien? Ça vaut 0. C'est ce qu'on obtient comme résultat ici et on l'obtient sachant qu'on avait une forme infinie sur l'infini au départ. On a réussi à obtenir ce résultat-là en mettant en évidence la plus grande puissance de x et là, à ce moment-là, on a toutes sortes de choses qui se sont simplifiées. On se retrouve avec des divisions par x plutôt que des multiplications et c'est ça qui nous sauve parce qu'en faisant des divisions par x, on obtient des 0 et ça, c'est super facile à gérer. Donc ça nous donne le résultat final qui est de 0 ici. On en fait un dernier avec cette technique-là puis ensuite de ça, on ira voir c'est quoi la technique avec les limites à gauche et à droite. Donc on y va, limite lorsque x approche de l'infini, de 3x² sur 5 moins x². Si j'évalue ici, j'obtiens 3 fois l'infini, c'est l'infini, on s'entend, et 5 moins l'infini, bien là ici, comme je soustrais une valeur qui est immensément grande, le 5, il n'y a pas beaucoup d'importance. Donc ça, ça va me donner moins l'infini au dénominateur. Je m'en vais vers le très 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 négatif ici. Donc j'ai encore un problème avec l'infini sur l'infini. Donc je vais vouloir solutionner ce problème-là en mettant en évidence la plus grande puissance de x. Ici, je vais obtenir la limite lorsque x s'approche de l'infini de x² fois 3 divisé par x² fois 5 sur x² moins 1 pour mon dénominateur. Je peux simplifier les x². Il va donc me rester la limite lorsque x s'approche de l'infini de 3 sur 5 divisé par x² moins 1. À ce stade-ci, je peux faire l'évaluation de ma limite. Si on remplace les x par des infinis ici, au numérateur, on obtient 3 parce qu'il n'y a pas d'x, au dénominateur, on a 5 sur l'infini. 5 sur l'infini, ça vaut 0 et on soustrait 1 à tout ça. Donc il nous reste 3 sur 0 moins 1. Donc 3 sur moins 1. Donc moins 3 pour cette limite-ci. Quand on voit un problème où on s'approche de l'infini et qu'on obtient une forme infinie sur infinie, notre réflexe, ce sera d'aller mettre en évidence la plus grande puissance de x pour solutionner le problème, pour simplifier en enlevant le problème qui est le x ici. Donc une fois que c'est fait, on va avoir des simplifications, on va avoir des zéros qui vont apparaître et ça va nous donner notre solution. Donc ça fait le tour de cette technique-ci. Quand on approche de l'infini, quand on a une forme infinie sur infinie, on simplifie la plus grande puissance de x. Maintenant, on va se quitter ici, on va se retrouver dans une prochaine vidéo et j'espère que ce sera la dernière de cette section aussi. On va parler ensemble de la technique d'aller chercher la limite à gauche et la limite à droite dans différentes situations.